Le sommeil Le sommeil est inscrit dans nos gènes C'est un patrimoine inné, mais qui évolue au cours du temps C'est-à-dire qu'il a une certaine dimension acquise En particulier, quand on est petit, on a besoin d'énormément de sommeil pour aider à fabriquer toutes les connexions dans son cerveau Donc on dort énormément Et plus on avance dans le temps, plus on a tendance à réduire sa durée de sommeil Et aussi à avancer un petit peu ses horaires de lever et de coucher Donc en fait, il y a deux dimensions dans le sommeil Une dimension durée et une dimension rythme On y reviendra dessus pour expliquer les principes de l'hygiène du sommeil Et donc les deux dimensions sont affectées Plus on vit, plus on réduit son besoin de sommeil Et plus on vit, plus on avance l'heure du lever Alors la durée idéale du sommeil, c'est la grande question métaphysique sur le sommeil Mais c'est un petit peu comme si on demandait comment est-ce qu'il faut manger Si vous êtes rugbyman de l'équipe de France Ou alors si vous êtes asset yogi Vous n'aurez sûrement pas le même régime alimentaire Donc encore une fois, c'est un déterminant inné Ce qu'on peut dire, c'est que 90% de la population générale A besoin d'entre 7 et 9 heures de sommeil Et la bonne façon de le connaître, c'est de mettre en place un programme De santé liée au sommeil Qui s'appuie sur la régularité, la durée et la qualité On va peut-être y revenir dans les questions qui viennent Habituellement, un petit peu comme pour l'alimentation On dort en fonction de ses besoins L'excès de sommeil est souvent plutôt lié A une non-efficience du sommeil nocturne Par exemple, si vous arrêtez de respirer la nuit Malgré vos 8 heures de sommeil Vous n'allez pas avoir assez de sommeil lent Et vous allez dormir dans la journée Ou même, il y a des maladies très rares Où le cerveau manque de certains neurotransmetteurs Et là, vous allez dormir 12 heures, 14 heures, 16 heures Donc ça, c'est une maladie Ça s'appelle les hypersomnies C'est grave et ça se traite médicalement Mais autrement, usuellement On ne peut raisonnablement pas trop dormir Si on a une bonne hygiène de sommeil Alors, la bonne règle pour le sommeil C'est d'abord de respecter les 3 grands principes Qui sont régularité, durée, qualité Peut-être le message le plus novateur Dans mon livre « Réapprenez à dormir » C'est ce principe de régularité Parce qu'on s'est beaucoup obsédé sur la durée du sommeil En fait, ce qu'on sait C'est que si vous apprenez votre corps A se lever tous les jours à la même heure Vous allez avoir une durée constante d'éveil Que vous pouvez contrôler Qui doit être de l'ordre de 17 heures Et c'est ça qui va favoriser un bon endormissement Et surtout une continuité du sommeil Donc le premier principe de base C'est « Levez-vous tous les jours, semaine et week-end, à la même heure » Un des mécanismes qui vous sert à dormir C'est la pression méostasique Et c'est conditionné par la durée de veille Donc c'est un petit peu comme si vous vidiez un réservoir Et plus le réservoir est à sec en fin de journée Plus vous allez avoir sommeil Si vous re-remplissez le réservoir au cours de la journée En faisant une petite sieste Vous allez différer d'autant Votre heure d'endormissement Voir plus gravement Vous allez créer des éveils intra-nocturnes Donc la sieste Ce n'est pas forcément un bon principe En particulier si on a des difficultés à bien dormir la nuit Alors la qualité de son sommeil C'est encore une fois un principe lié à la régularité et la durée Il faut garder la même heure de lever Mais il faut aussi adapter son temps passé au lit A ses besoins de sommeil Si par exemple vous trouvez qu'en ce moment vous ne dormez pas énormément Six heures et demie Un peu moins de sept heures Il vaut mieux passer sept heures au lit Plutôt que de passer huit heures ou huit heures et demie Comme le font beaucoup de gens Ce qui va diluer en fait votre sommeil Et qui va le rendre moins efficace Voir même qui va créer des éveils intra-nocturnes Donc une bonne régularité Et puis un temps assez limité passé au lit Ça vous aidera à avoir un rythme dynamique Qui maintiendra la qualité de votre sommeil Alors le jet lag social C'est un phénomène très nouveau Qu'on a vu exploser à partir du Covid Et qui est lié au fait que Vos contraintes sociales font que vous devez toujours vous lever à une même heure Mais le rythme qu'on a pris Avec les réseaux sociaux Avec les plateformes de diffusion de vidéos Font qu'on a tendance à se coucher très tard en semaine Et à rebondir le week-end Ce principe de compensation du week-end Il est très délétère pour deux raisons La première raison c'est que Votre corps ne sait plus très bien combien il faut dormir Est-ce qu'il faut dormir 6h ou 9h La deuxième cause c'est que Quand vous allez décaler votre horaire de lever le week-end Pour compenser votre durée de sommeil Le dimanche soir vous allez vous retrouver Avec une pression de sommeil très faible Qui va créer une insomnie Et donc il y a un cercle vicieux qui se met en place C'est pour ça que c'est extrêmement important De garder une régularité de lever Au risque d'être un petit peu comprimé de sommeil Voir donc de ne plus regarder trois séries Mais une seule série sur Netflix le soir Et ce principe-là il peut améliorer une très grande partie de nos concitoyens On a déployé pendant le Covid une application gratuite Qui s'appelle Canopé Dans lequel il y a un agenda de sommeil Que plus de 32 000 personnes ont téléchargé Cette application elle donne des conseils pour améliorer son sommeil Elle est extrêmement efficace On l'a même montré par des publications scientifiques Donc on recommande aux gens de la télécharger Parce que ça va permettre de s'auto-évaluer Vous pouvez retrouver les liens de téléchargement Sur mon compte Instagram Arrobase PR.philippe Et ce principe d'évaluation Il peut aussi même sans changer vos comportements Vous donner un peu de recul par rapport aux symptômes Et prendre un petit peu de distance Par rapport à la qualité de votre sommeil Sous-titrage Société Radio-Canada